... Alors, vous n'avez pas vu souvent un chirurgien et un médecin qui parlent ensemble ? Parce qu'en général, les médecins, les rhumatologues, ils n'aiment pas bien les chirurgiens, je peux te le dire. J'ai rien dit sur la réciproque, tu sais. Et encore plus, les chirurgiens de la colonne. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse échanger à ce sujet. Alors, on avait prévu, mais on parle sans filet, c'est-à-dire qu'on n'a rien préparé. C'est vrai, hein ? On n'a rien préparé et on veut aborder trois sujets. Le premier, c'est la lombo-ciatique. Le deuxième, c'est l'arthrodèse lombaire. Et le troisième, c'est la lombalgie chronique. Donc, c'est trois sujets qui sont quand même fréquemment rencontrés en consultation. Et alors, moi, je voudrais te demander, par exemple, sur la lombo-ciatique, puisque c'est le premier thème. Qu'est-ce que tu reproches aux médecins, toi ? Pourquoi tu es ? Alors, moi, je ne reproche rien à personne. C'est plutôt le début de l'exposé. En revanche, je pense qu'on peut s'améliorer. C'est-à-dire que plus on discute ensemble, plus on voit qu'on est capable d'améliorer un peu nos pratiques. Tu sais, il n'y a pas longtemps, un diagnostic qui a apparu, c'est la fibrose. La fibrose, c'est une vaste blague, quand même. Et je pense, en tout cas, qu'on en a fait trop là-dessus. C'est que, comme on est devenu assez performant, on s'est rendu compte qu'opérer quelqu'un sur une IRM, ça se voyait. Parce que c'est une imagerie endocanalaire. Donc, on s'est dit, à un moment donné, les gens vont mal parce qu'ils ont de la fibrose. Mais en fait, on fait des IRM qu'il y a des gens qui vont mal en post-op. Mais si tu fais une IRM à d'autres gens, il y a aussi des images qui sont des images normales. Et c'est là où j'arrive à ce que je peux reprocher à la prise en charge médicale. Je ne le reproche pas aux médecins. Il faut savoir qu'on est une société savante, la Société de chirurgie de la colonne vertébrale, qui unit à la fois des neurochirurgiens, à la fois des chirurgiens orthopédistes. Et on n'est pas enseigné à la fac. Donc, c'est une spécialité qui est tout à fait singulière, où deux troncs peuvent avoir accès à cette chirurgie. Donc, il faut unifier les pratiques. Et je pense que, notamment, sur ces douleurs, tu vois, qui peuvent être source de mauvais résultats opératoires, c'est souvent le délai qui peut avoir créé, si tu as une pathologie, qui est une pathologie de neuropathie séquelaire. Et donc, s'il y a une chose qu'on peut améliorer dans la prise en charge, c'est très probablement le délai de compression, qui, à mon avis, ne doit pas excéder entre trois et six mois. En tout cas, c'est les publications qui sont assez nôtres là-dessus. Alors, nous, tu es bien gentil, mais nous, quand on a des patients qui ont une sciatique, on dit qu'il ne faut pas l'envoyer trop tôt au chirurgien, puisqu'il va l'opérer très vite. Oui, mais tu vois, trois mois avec une sciatique tous les jours, c'est déjà assez long, je pense. Donc, quand tu dis quoi, c'est quoi les délais, alors ? Pour moi, je pense qu'il faut opérer une sciatique à partir de trois mois de douleur. Et alors, ce qui est drôle, c'est que soit les gens sont très insistants et on les voit trop tôt, donc ils passent aux urgences et on nous les adresse, ou soit, moi, je viens d'un hôpital parisien, je suis désolé, où il y a un grand service de rhumato à Cochin, on en a parlé tout à l'heure un peu avec Michel, et bien, les rhumatologues infiltrent en permanence 10, 12 fois une sciatique, tu vois. Et ça, je pense que c'est une perte de chance. Quand j'ai vu le topo de Marc ce matin, il y a quand même beaucoup de médecins de rhumato qui infiltrent dans leur cabinet, je te le dis, ce qui se passe en vrai, quoi. Et donc, c'est un peu troublant, parce que quand on voit ce que nous a dit Marc, il y a un petit nerf qui passe ici et un autre qui passe là, c'est vrai que je reconnais que parfois, on ne doit pas être tout à fait très bon là-dessus. Oui, moi, je pense au contraire. Justement, je viens de cette culture très infiltrative, donc ce n'est pas la culture vraiment loco-régionale d'infiltrer, mais moi, je suis persuadé que les infiltrations donnent des bons résultats. Et justement, au cabinet, la bonne vieille articulaire postérieure, sur l'indication dont on parlait ce matin, tu es en péri-articulaire aussi, je pense. Tu n'es pas forcément pile-poil bien comme quand c'est fait sous scan. Et ça donne, à mon avis, des bons résultats. Donc toi, tu dis que les médecins, ils infiltrent trop ? Non, je ne dis pas que les... Un peu trop, quand même. Je dis qu'il faut... À Paris, à Paris. Je dis juste que tu peux infiltrer dix fois quelqu'un, si c'est dans les trois premiers mois. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, la thérapeutique médicale ne retarde pas la prise en charge. Et ça, sur une compression neurologique, c'est fondamental aujourd'hui. On doit savoir qu'une compression neurologique trop longue abîme le nerf. C'est comme quand on a le doigt qui est coincé dans la porte. Le doigt, au bout d'un moment, il devient violet. Après, il devient tout noir. Si tu ré-ouvres le doigt quand c'est tout noir, il ne repousse pas. C'est comme ça. Donc, à un moment donné, tu ouvres la porte. Mais quand tu as le doigt qui est coincé dans la porte, on ne te met pas des corticoïdes dessus. Et alors, c'est quoi le délai qui ne va pas dépasser ? Je pense vraiment trois mois pour une sciatique simple, mais qui a eu des traitements avant. Alors, si tu veux... Moi, les gens viennent me voir à trois mois. Ils me disent, mais maintenant que je vous vois, est-ce que je ne dois pas me faire infiltrer ? Et je dis, l'infiltration, ça marche très bien. Mais c'était plutôt avant. Alors, si vraiment, vous ne voulez pas vous faire opérer, venez pas me voir ou allez voir le rhumato. Mais en général, nous, on s'arrange toujours. Pour quelqu'un qui a mal, c'est la culture chirurgicale, c'est qu'on essaye toujours. Et tu me dis souvent, viens déjeuner au senti. Je n'ai pas le temps parce que je vois ces urgences-là. Des gens qui vont assez loin. Nous, on a l'accord, donc c'est bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, j'essaye de le voir. Et puis, donc, s'il ne veut pas se faire opérer, je lui dis, allez faire une infiltration. Et puis, voilà, revenez me voir après. Mais je pense, en tout cas, que le mieux, c'est quand même dans les trois premiers mois. En général, ils ont eu le temps d'avoir une infiltration. À partir du troisième mois. À partir du troisième mois, moi, je les opère. Et nous, par exemple, dans les idées reçues, les idées reçues, moi, quand j'ai fait mes études de rhumato, on dit 95% des sciatiques guérissent en six mois. Alors, qu'est-ce qu'on fait entre le troisième et le sixième mois ? Si tu veux, c'est que je... On continue à attendre ? Je pense que... Mais c'est, en tout cas, nous, trois, les recommandations qu'on a prises, c'est que dans les papiers qui sont sortis, et c'est assez ancien, c'est les années 80, c'est MacNab, et dans les critères de MacNab, on parle déjà de la neuropathie. Et donc, ce délai de trois mois, à partir de trois mois, la chirurgie est recommandée, est recommandable, je pense, sur une sciatique aiguë. Je rappelle, on est loin du cas de la lombalgie. Et après, si on regarde un peu les indications chirurgicales qui sont de plus en plus poussées dans les pays anglo-saxons, c'est à partir de six semaines. Donc, je trouve que le compromis qu'on a, d'en tout cas proposer un traitement chirurgical, parce qu'on propose toujours, on ne dit pas aux gens, vous devez vous faire opérer, sauf s'il est dans un cas de déficit ou autre, c'est qu'à partir du troisième mois, c'est une sciatique tous les jours, et que ça n'a pas guéri. Voilà, parce que tu peux dire à quelqu'un, ça va finir par passer. Il y a quand même un trouble. J'ai opéré il n'y a pas longtemps une jeune fille de 15 ans et demi. Et ça, c'est quelque chose que Vincent m'a appris. Je ne l'avais jamais fait avant d'arriver à Lyon. C'est comme une fille qui était déscolarisée depuis un an, parce que personne ne voulait l'opérer. Elle avait une hernie discale. C'est gênant de retaper, de dire que tu es malade, puisqu'elle était considérée comme une jeune fille malade. C'est-à-dire qu'on l'a opérée, elle n'avait plus de douleur le soir même, elle est sortie. Alors, peut-être que j'aurais une complication chirurgicale. C'est trop tôt pour le dire. Néanmoins, c'est comme une opération qui est assez simple, qui dure 20 minutes, qui a peu de complications. Et on met toujours en exergue le fait de dire aux gens, on va vous enlever cette douleur dans la jambe. Néanmoins, ce qui vous a fait mal, c'est la discopathie. On n'a jamais une hernie discale sur un disque mobile. Donc après, il faut rentrer dans un système de prise en charge, qui est d'abord la convalescence, mais après, toute une rééducation spécifique et on leur donne de la rééducation à faire avec des bilans. Et on les fait évaluer par un médecin rééducateur comme c'est l'habitude à sentir. Donc, c'est le début un peu de l'histoire, c'est-à-dire ? Ça peut être le début de l'histoire, mais si on va jusqu'au bout de notre exigence, ce qu'il faut, c'est que l'histoire s'arrête là. Après, on n'y arrive pas toujours, mais souvent, quand même, les gens oublient le chirurgien au bout d'un moment. Alors, moi, je voudrais te poser une autre question parce que je pense que tout le monde est dans ce cas-là. On a nos patients qui viennent nous voir et je leur dis, bon, il faut vous faire opérer. Ils me disent, ouais, mais alors, je ne sais pas, on m'a dit qu'il fallait voir un neurochirurgien. D'accord ? Et vous, vous me dites qu'il faut voir un orthopédiste. Donc, ils n'y comprennent rien. Alors, toi, si tu avais à te faire opérer, tu te ferais opérer, bien sûr, par un orthopédiste. Mais attends, je vais te simplifier les choses. Alors, toi, Eric, si tu te faisais opérer, tu te serais opérer par un neurochirurgien ? Mais je te l'ai dit, moi, un orthopédiste. Et pourquoi ? Eh bien, parce que je pense que le service après-vente est meilleur. Voilà, c'est-à-dire qu'on a l'habitude quand même de s'occuper de patients à qui on a fait des arthroplasties, etc. Et c'est vrai que ce suivi est pour nous fondamental. C'est-à-dire qu'après, il va falloir qu'on accompagne nos patients. Et c'est comme ça. En plus, on a cette exigence toujours. On a une des plus grosses bases de données parce qu'on utilise un système Kéops et on est le plus gros centre qui collige nos patients dedans à Senti. et ça a été initié bien avant que j'arrive. Et en tout cas, si tu veux, on sait les suivre. Et on a l'habitude de suivre les gens, de les revoir. Et on a eu des questionnaires de SF36, d'Osvestri, qui sont là pour nous aider à améliorer nos pratiques et pour les suivre, effectivement. Donc moi, je retiens trois messages. Le premier, c'est qu'il ne faut pas attendre plus de trois mois sur une sciatique aiguë. Le deuxième, c'est que si tu te fais opérer par un orthopédiste, derrière, tu n'es pas livré à toi-même. Donc, tu as un suivi. D'accord ? Et le troisième, c'est qu'il faut que les chirurgiens et les médecins, ils se parlent, quoi. Oui, c'est sûr. Tu es d'accord ? Oui. Bon. Alors, deuxième sujet, l'arthrodèse lombaire. Alors là, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. L'arthrodèse lombaire, ça n'a pas très bonne réputation dans le milieu médical. Pourquoi ? Oui, je pense que la chirurgie de la colonne n'a pas toujours très bonne réputation. Après, il faut savoir quel héritage on a. On a une chirurgie qui est balbutiante. On a malheureusement perdu un patron parisien qui était un type que j'aimais bien, qui a 58 ans. Et donc, il y a eu ses hommages au bureau de la Société française de la colonne. Et on se rappelait un peu de l'historique. Et c'est une chirurgie, le Coterelle du Bousset, qui date de 87. Donc, c'est une chirurgie qui est assez récente, quand même assez balbutiante, qui, du coup, a montré qu'elle marchait. qu'elle marchait, mais pendant un moment où, en fait, on a retrodésé des gens toujours de la même façon, par derrière, en enlevant, quoi, en faisant des grandes désinsertions musculaires. Donc, ça, ce qu'on arrive à bien corriger aujourd'hui, c'est que, de plus en plus, on va faire des chirurgies mini-invasives, notamment les voies antérieures. On a un gros, gros centre de voies antérieures. Quand tu fais une voie antérieure, tu ne coupes aucun muscle. Tu ouvres juste la ponévose des droits. Tu passes en dessous du droit. Et tu arrives sur la colonne vertébrale dans la bonne position. Alors, ce qui fait un peu peur, c'est qu'il y a les vaisseaux devant. Mais on opère avec des chirurgiens à bord d'heure. Donc, ça limite vraiment ce risque-là. Et on a moins de saignements avec les voies antérieures. Et on est complètement dans le concept de cette chirurgie mini-invasive. Ça, c'est la première chose. C'est qu'on est moins délabrant. Deuxième chose, c'est qu'on n'a pas tout compris. Pendant un moment, on pensait qu'il fallait que le dos soit fixé pour aller bien. Non. C'est un peu comme ce qui a été dit par Bertrand dans sa présentation sur la découverte d'un nouveau ligament. Après, Michel Etarek nous disait qu'il y avait des asymétries et que tout le monde ne devait pas être axé pareil. Mais tu vois, c'est toujours cette culture orthopédique qui nous est chère et qui fait qu'aujourd'hui, on connaît mieux la biomécanique de la colonne vertébrale. Donc, tu n'as pas forcément le même dos que moi. Il y a différents types de dos. Et ça, ça a été montré par un Lyonnais prestigieux, un Kéroussouli. Et puis après, on sait qu'il faut mettre des positionnements d'arthrodèses différents selon les endroits, selon les gens. Et alors, on va utiliser différents artefacts pour le faire. Mais avant, ça ne s'était pas su. Et aujourd'hui, en fait, on est quand même un centre assez référent pour les révisions. C'est-à-dire qu'on fait un peu moins de chirurgies standards que dans d'autres endroits. On voit beaucoup de gens qui ont été opérés ailleurs et qui sont adressés pour mauvais résultats d'arthrodèses. Et en fait, pourquoi ? Parce que probablement que, tu vois, à 87 les débuts, jusqu'à 97, on prend des décennies. Après, de 97 à 2007. Et puis, on arrive aujourd'hui, dans une décennie qui est complètement différente. C'est qu'on corrige beaucoup des gens qui ont été opérés avant. Tu vois, finalement, je partage ton idée qui est que ça avait mauvaise presse. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a probablement pas fait exactement ce qu'il fallait. Et maintenant, on sait faire ce qu'il faut. Alors, peut-être que dans 10 ans, je te dirais, on s'était trompé. Moi, ce que j'aime bien dans l'orthopédie, c'est qu'il y a toujours des remises en question et des choses nouvelles à faire. Donc, c'est très intéressant. On peut toujours s'améliorer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le message, c'est de dire que l'arthrodèse peut être extrêmement utile dans des situations bien précises. Et le problème, c'est qu'on traîne un peu le boulet d'arthrodèse faite il y a longtemps, peut-être sur d'autres éléments, d'autres décisions. Et puis, je dirais que toute la lombalgie ne se résume pas à l'arthrodèse, bien au contraire. Si tu veux, c'est un grand continuum. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'arthrodèse, c'est quand même de souder des vertèbres. Et donc, il va y avoir une bonne indication d'arthrodèse chez quelqu'un qui a une lombalgie qui est d'origine mécanique. Ou, tu vois, le modique, c'est comme une inflammation discale, mais qui est quand même de source mécanique. Et du coup, il faut comprendre que dans la prise en charge du lombalgique, on voit les patients un nombre de fois infini, qu'on les suit. C'est ce qui est l'important d'être une unité et pas être que des chirurgiens d'un côté. Et puis, donc, il y a des gens qu'il ne faut pas arthrodéser. Et on a des facteurs qui nous disent qu'il ne faut pas les opérer. Alors, c'est très, très difficile, alors, de trouver la délicatesse d'amener les gens à une conclusion. Parce que, tu vois, ils arrivent toujours en disant vous êtes mon dernier espoir, j'en peux plus, c'est compliqué. Et alors, tu vois quelqu'un qui arrive avec un BMI énorme, qui fume beaucoup, qui ne bosse plus, qui est en accident du travail et tout ça. Et alors, tu leur dis, voilà, probablement qu'il y a une cause mécanique. Mais la cause mécanique, aujourd'hui, elle n'est pas Princeps, il va falloir d'abord essayer de trouver tous ces facteurs prédictifs négatifs autour de la chirurgie qu'on peut voir si on examine bien votre dossier ensemble. Et après, on essaye d'agir sur chacun des leviers. Pourquoi ? Pour que le patient devienne acteur de son traitement. Et dans la lombagie, il faut bien comprendre que c'est surtout le patient qui est le principal levier de son traitement. C'est que s'il est dans la spirale négative, tu ne le traiteras pas avec une arthrodèse. Moi, j'aime bien ton discours. Tu vas rendre la lombagie intéressante, finalement. Elle est intéressante, bien sûr. J'ai deux questions. La première, les gens à qui tu fais des arthrodèses, ils viennent d'où ? Alors, je parle provenance médicale. Ils viennent d'eux-mêmes ? Ils viennent de leur kiné ? Ils viennent de leur rhumato ? De leur médecin ? Ou par le bouche à oreille ? Alors, il y a bien sûr des trois. Il y a de tout, mais... Je dirais que si tu veux ce qui est difficile pour nous, et ça, je le dis assez clairement, c'est qu'on a une spécialité chirurgicale, mais qui est très médicale. Et ce qui est important, c'est qu'on n'arrive pas, si tu veux, à avoir des délais assez courts pour répondre à une compression neurologique, à écouter les gens pendant une heure et demie, parce que ce qui est certain, c'est qu'un lombagique, il faut rester très longtemps avec lui pour essayer de cerner des choses. Et donc, ce qu'on préfère, si tu veux, c'est des gens qui sont adressés, quand même. Et beaucoup de gens viennent d'eux-mêmes avec des histoires, tu vois, si on s'intéresse autant à la sacroilière qu'à tout ça, c'est qu'on en voit beaucoup, mais finalement, si tu veux, qui viennent parce qu'ils sont adressés par un copain, par un... Et en fait, dans tout ça, c'est toute une activité qui, bien évidemment, nous fait améliorer nos connaissances et sur lesquelles on va très peu opérer. Avant de parler... Quand ils sont adressés par un médecin, si tu veux, ça arrive que Pierre ou qu'Éric ou Grégoire nous disent « Voilà, je te l'adresse », en gros, il faut l'opérer. Alors, moi, j'opère rarement un lombagique que je vois pour la première fois, même jamais. Mais si tu veux, j'ai dit « Voilà, voilà une des solutions, réfléchissez-y bien et tout, et puis revenez me voir avec quelqu'un, votre personne de confiance. » Je trouve ça bien parce qu'ils entendent des choses et ils n'entendent pas tout. Donc, c'est important de venir à deux. Et puis, voilà. Mais c'est rare qu'ils soient adressés d'emblée. Donc, c'est des gens chez qui on prend date, tu sais, comme les mecs qui font des assurances-vie. Et donc, on les a vus une fois, on leur dit « Allez dans le traitement médical, ils peuvent revenir un an, deux ans, cinq ans plus tard. » Mais en tout cas, on sait qu'à un moment donné, on les a enclenchés dans le système. Et ça, c'est une bonne chose, je pense. Avant de parler de la lombagie chronique, vraiment, parce que j'ai quelques questions, j'ai une question sur l'arthrodèse. Qu'est-ce que ça devient à long terme ? On a beaucoup dit « Bon, alors, on reporte le problème. On a l'arthrodèse à un étage et puis il va y avoir la dégénéissance du segment adjacent. J'ai la chance d'être jeune chirurgien. Donc, je ne les ai pas encore, mais les endromes adjacents. Donc, mon discours évoluera peut-être. Mais j'ai un discours plutôt positif. C'est que je suis convaincu d'une chose, c'est qu'avec ce qu'on a compris sur l'équilibre sagittal, on protège les étages adjacents. Et si tu veux, sur une discopathie 5-1, que tu opères par devant, sans avoir touché les muscles, en re-lordosant, à l'endroit où il doit y avoir l'apexe de l'ordo, c'est des gens qu'on ne reverra pas. Et ils vont aller très bien. Et après, si tu veux, ce qui est plus difficile, c'est quand les gens arrivent tard. Ce qui est difficile, c'est les dystrophies rachidiennes de croissance qui ont des dos, si tu veux, qui sont abîmés dans leur ensemble. Moi, chez les gens-là, je leur dis, ça va être compliqué, parce que pour le coup, on va reporter le problème. Dans ce cas-là, il y a deux attitudes. C'est soit tu laisses des gens un peu en marche, tu leur dis, allez, vous ne pouvez pas bosser et ce n'est pas mon problème. Ou ça, tu leur dis, vous allez être opéré, c'est un an d'arrêt, vous allez rebosser pendant deux ans et puis vous allez revenir. Mais ça, tu vois, c'est moins sexy. Je suis assez d'accord. Chez ces gens-là, probablement qu'on n'a pas tout réglé et qu'il faut continuer à s'améliorer. Alors, on va terminer sur la lombalgie chronique. Dans lombalgie chronique, il y a deux mots. Il y a la lombalgie et chronique. Et ce que le plus compliqué, ce n'est pas le chronique. Oui, c'est ce qu'on appelle les facteurs de chronicité. Et puis, nos amis rhumatologues, médecins rééducateurs et tout ça, ils disent bien, c'est le truc à Cochin. Là, on avait un staph rachis. Donc, les gens venaient, il y avait 20 médecins et puis on les examinait tous et tout ça. Et pour ne pas être gênant, on parlait toujours des facteurs de chronicité. Mais c'était pour dire, en gros, que le maquette est dépressif, qu'il perd des pieds un peu dans sa vie. Et c'était peut-être une façon délicate de le dire. Néanmoins, c'est des gens qu'on va mettre en hospitalisation, sous perf d'anaphranile. Donc, ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose. Et aujourd'hui, c'est encore un des éléments de traitement assez utilisés, qui est la perfusion d'antidépresseurs tricycliques. Donc, ces facteurs de chronicité sont bien là. Moi, je pense qu'il faut vraiment en parler avec les gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des causes exogènes, par exemple, une obésité morbide avec un BMI à plus de 35, c'est vrai que souvent, on dit aux gens, écoutez, on peut vous traiter de votre lombalgie, mais la cause de cette lombalgie, on la connaît. C'est qu'il y a une surcharge, quelque part, qui va être difficile à supporter pour un vote d'eau et probablement que la chirurgie va être insuffisante. Donc, est-ce qu'il ne faut pas régler ça ? Est-ce que vous avez déjà vu une diététisation ? Oui, mais toi, alors tu lui dis, je vous opérais quand j'aurais perdu 40 kg. Mais tu sais bien qu'un mec qui fait 130 kg, sauf qu'exceptionnel, il n'y en a pas beaucoup qui vont perdre 40 kg. S'il a moins de 60 ans et qu'il a un BMI à plus de 35, en tout cas, la discussion est ouverte pour une chirurgie bariatrique et on a une série là-dessus de gens qui ont été opérés avant et qui sont après pris en charge de leur lombalgie. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y en a quand même pas mal qui ne reviennent pas pour la lombalgie. C'est-à-dire que, si tu veux, il faut quand même dire aux gens, c'est-à-dire que le tabac, ça ne marche pas, l'arthrodèse, il y a 50 % de non-consolidation en gros. Donc, moi, quand tu me proposes une chirurgie qui a 50 % de risque de ne pas fusionner, je n'y vais pas. Tu vois ? Donc, je dis aux gens, écoutez, voilà, moi j'ai bien compris votre pathologie, je vois que vous souffrez, ce BMI là, c'est quand même d'infection nosocomiale, d'échec mécanique, d'arrachage de vis, de complications thrombo-emboliques. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Eh bien, souvent, ils disent, je vais peut-être réfléchir. Tu vois, mais il faut, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut, dans ces cas-là, savoir dire les choses. Mais ce qui est certain, c'est que si tu prends toutes les études, ce qui explique une partie de la mauvaise... C'est la chronicité. C'est cette chronicité. Donc, moi, je dis aux gens, parlons-en, et puis revenez me voir. Et ce qu'on veut, c'est quand même que ça marche. Il faut empêcher, effectivement, de tomber dans cette chronicité parce que ça complique tout, on est bien d'accord. C'est sûr. Bon, c'est sympa de discuter avec toi, finalement. On va arrêter là parce qu'après, on va prendre toute la soirée. Nous, on va aller discuter dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio